Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, bonjour grand. Comme c'est toi qui m'as envoyé le tweet de Innocent Sossou, alors j'ai voulu aujourd'hui te parler directement. Tu sais grand, tant qu'on va refuser, je reprends, tant qu'on va refuser de nous unir pour combattre l'ogre. La fin sera toujours fatale. Je dis fatale pour les uns et les autres. Dans une dictature grande, ce n'est pas parce que tu combats le tyran que toi tu vas mourir le premier. Ce n'est pas parce que tu dénonces la dictature que toi tu vas mourir le premier. Ce n'est pas parce que tu agresses, tu harcèles le dictateur et tout autour les aparachiques que tu seras le premier à mourir. grand, je vais t'en parler du frère d'un ami, Gézo Germain alias Tchotcho. Je n'ai jamais vu un homme aussi terrible en mathématiques comme ça. Il a fait la série E au lycée technique de Sokodé. Je n'ai jamais vu ça. Il parle mathématiques, on dirait. C'est lui, c'est lui qui nous a appris à déposer les tracts de la CDPA dans le temps à Sokodé. Gézo Germain alias Tchotcho. Gézo était derrière les Nguyenévis. C'est lui qui déposait les tracts par-ci, par-là. Son frère, Kofi, ne faisait jamais politique. Je dis, il ne faisait jamais politique. Mais il est devenu handicapé à cause d'une balle perdue. À cause d'une balle perdue, il est devenu handicapé. Il était même assis à la maison. On manifestait à Lomé. La balle a traversé jusqu'à venir bousiller le pied de Kofi. J'ai toujours dit aux Togolais, quand il y a une occasion rêvée que nous nous associons pour chasser un tyran ou notre tyran personnel à nous, il faut qu'on le fasse. après, on peut commencer par se battre entre nous. C'est ça qui est le plus discutable. C'est-à-dire, quand vous avez un ennemi commun, qui vous racèle, qui vous qui vous humilie, qui vous rend petit, la décence voudrait quand même que vous vous associez pour le démolir. Mais non, au Togo, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. En 2020, c'était la première fois grande de découvrir le Togo. Puisque je ne connaissais pas sincèrement comment ces gares là travaillent. On pensait que c'était une lutte commune, les gares faisaient. Non. Les gares avaient leur chapelle. Et chacun luttait pour sa chapelle. Surtout les journalistes. Les journalistes. ont lutté pour sa chapelle. C'est hallucinant ce que je te dis. Je me rappelle encore quand j'ai pris vent. J'ai eu vent. Que ce qu'ils avaient remis à ce journaliste de RFI, qui était du fake, du faux. J'ai saisi des journalistes de la place à l'homé. Ils étaient... Ils me regardaient comme un mouton. C'est-à-dire... Je n'ai pas encore vu cette froideur-là. Je pensais qu'ils allait dire « Ah, gares ! » On va se saisir de ça et traumatiser la dictature. Non, ils ne l'ont pas fait. C'est en enquêtant même que j'ai pu me rendre compte qu'il y a des journalistes qui menaçaient déjà la DMCA. Si je vous aide, en retour, vous allez... Il faut que vous me postiez celui-là comme premier ministre. Ça fait peur, hein ? Grand. Il y a des journalistes, eux, qui roulaient carrément dans l'autre sens, quoi, de la dictature. Nous y sommes maintenant. Anani Soussou est obligé de cracher dans le bassinet et de ravaler son crachat. tu craches devant madame et les enfants et un bon matin au salon, assis chez toi, madame et tes enfants doivent lire que non, tu as oublié de ravaler ton crachat. Est-ce qu'on peut humilier un père de famille à ce point ? Est-ce qu'on peut nous humilier à ce point ? C'est une émulation. C'est pour ça que j'ai dit aux gars, quand il y a à se battre contre les Niasing, mettez-vous vent debout. Vous traquez la plèbe, là, d'abord. quand vous avez fini de traquer la plèbe, vous la rendez en pègre et vous l'enterrez pour que le Togo ne connaisse plus la misère, là. Quand il y a élection, c'est là-bas que leur coco commence par mûrir. Non, les petits, les gars ne sont pas sérieux au Togo, quoi. Grand. Tu vois ce qui leur arrive ? Mais on nous a dit, on nous prédit, nous, que c'est nous, là, nous qui parlons. C'est nous, on braque nos yeux. Mais la dictature va les humilier l'un après l'autre. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont les traumatiser, les torturer, les tuer, l'un après l'autre. Hier, je lisais, grand, que les FDR d'Odi à Pébon ont, ont été chassés comme de vulgaires bandits sous un prétexte fallacieux qui n'ont pas l'ordre de faire une manifestation politique ou bien une réunion politique. Mais en 2020, c'est les deux DIA Pébon qui se sont alignés dans le oui et non. ils font la politique. Tu ne sais pas où ils ont étudié. Tu ne sais pas c'est quel genre d'homme, quoi. C'est au moment où la chose même est mûre, là. qu'il faut couper pour que le fruit tombe, là. Qu'il ne commence pas à mettre les flèches. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à soutenir d'une manière sibyllique le tyran. Fin de cours, c'est ça. Depuis 2020, on n'a plus vu une manifestation politique digne de ce nom. Les journalistes, on les a passés comme ça à la case prison. D'autres sont obligés de fuir. Ceux-là qui ne voulaient pas vraiment mettre la main à la pâte, ils sont dehors. C'est des exilés désormais. C'est des exilés. Il y a d'autres qui ont écrit bon, voilà, il y a un vol de tuyérés, je ne sais pas, de plats ou de je ne sais quoi. Eux aussi sont dehors. Mais ce sont des gens qui ne s'alignaient pas, qui ne prenaient pas position. Mais à la fin, tu voyais plus ou moins qu'ils roulaient pour le pouvoir. Ceux qui ne roulaient pas pour le pouvoir avaient leur propre gare qui les soutiennent. Fin de cours, c'est ça. Anani, tu t'en rends compte un jour, j'étais à Bruxelles avec toi, tu étais avec un petit garçon, c'est ton enfant, tu m'as présenté. C'est sûr qu'il est devenu un gaillard. Ce gaillard-là doit lire que papa a tweeté, que j'ai menti. Alors que tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Ce que tu avais dit auparavant, c'est ça qui est vrai. Mais maintenant, parce que tu veux vivre là, tu es obligé de dire j'ai menti. Mais quand ton enfant va grandir dans ce truc-là, comment il te regarde ? Il voit papa comme un petit lâche. Alors que ce n'est pas de ta faute. C'est pour ça que j'ai toujours dit. Tant qu'on ne va pas... Oh non, les gars, non, les gars, vraiment, 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 vraiment. Tant qu'on ne va pas se dire là, ici là, ce n'est plus un parti politique, ni un mouvement, ni un chef de parti politique. Ils vont nous jumeliers comme ça. Si c'est les chefs d'opposition, oubliez ces gens. Ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Ils mangeaient de pus. Ils prenaient de pus. Vous allez remarquer qu'on ne s'en prend même plus à eux. C'est nous, les jeunes-là. Les jeunes de son âge-là. C'est nous qui sommes dangereux pour lui. Parce que nous, on n'est plus truculents que les opposaïons-là qui ont mangé, mangé, mangé. Ils ont mis dans leur pensée qu'ils n'en peuvent même plus. C'est ça, la triste réalité. Quand on vous dit venez là, à chaque élection, il y a toujours ça. Comme si le Togo était une démocratie. Non, non, non. Le Togolais est compliqué. Ce qui est facile là devient compliqué au Togo. On peut nous refuser tout. Mais c'est à nous maintenant de savoir comment nous faisons les choses. Tu es sur les réseaux. Tu écris très bien. Nous, là, on te reprend. Des fois, je t'écris à Nani, j'ai repris ton article. Je ne paierai rien. Là où tu veux m'amener, il faut m'amener. On reprend ça parce que tu écris bien. Bon, maintenant, tu veux qu'on te reprenne encore quand tu as craché et tu as, je ne sais pas, tu as craché, tu as ravalé. Qui peut te prendre encore au série dans ce que tu vas écrire ? C'est de ça qu'il s'agit, chers amis, chers frères. Quand on vous dit venez là, vous pensez que c'est quoi ? On est sincère, venez. Ce n'est pas parce que nous, on crie depuis là, on les affronte directement que nous allons mourir avant vous. C'est faux, Anani. Je t'ai donné l'exemple du frère d'un ami, Gézo. Celui-là qui m'a fait me coller le maquis dans l'eau, car je ne sais pas si la voix de nous existe encore à l'eau. Gézo et moi, on est même politique, mais c'est son frère. Je dis son frère, confie. C'est lui, on a bousillé le pied et même une balle perdue. Tu as vu, non ? Tu as vu, non ? Tu as vu, non ? Mais rien n'est tard. Il faut te remettre encore et venir. Il faut quitter. Quitte le Togo, tu viens. Tu te remets à travailler. Gagner dignement ta vie et quitter le rang là, quoi. Parce que tu ne pourras pas vivre avec eux, avoir leur argent et puis réaliser. Ce n'est pas possible. il faut les quitter. Ce n'est pas taillé sur mesure que le Togo, tu dois seulement vivre au Togo pour réaliser. Les petits chants, tu fais là. Tu peux les faire au Bénin. Il y a des terres encore plus fertiles. Au Mali, en Guinée surtout. Tous les citoyens du monde. C'est quoi cette affaire ? À ton âge, on t'humilie. Je me rappelle encore de Kostin, Jovo Devi. Il a tiré sur Bitenoué le matin. Nous tous on était contents. Le soir, au journal télévisé, il a oublié de s'excuser. Parce qu'il a dit que Bitenoué a fait un accident. Faut-il rire ou pleurer ? Parce que le gars était un torsionnaire. Le soir, on était au journal télévisé. Dans les années 91, 92, je ne sais plus. Il dit non, non, je m'excuse de ce que j'ai dit. Sincèrement, le métier de journalisme, ce n'est pas facile. Depuis ce temps, moi, je n'ai plus d'admiration pour que ça, je vous déviens. Alors que c'est la crème de la crème au Togo. Fin de course, il est là, il mange, il sort des petits joues et puis bon. et il n'est plus une référence pour personne. Sur le plan moralité, sur le plan éthique, ça n'en vaut rien. Ananith, c'est comme ça aussi que tu veux devenir ? Ferdinand a été aussi. On l'a soumis à la même humiliation. Il était obligé de demander pardon. Parce qu'il le vive. Vous n'avez pas tort. Parce qu'il s'agit de la vie. Mais vous aurez pu aussi éviter ça. On peut éviter ça. On peut éviter ça en se disant il faut se tenir les mains. Quand la DMK gagne là, vous vous perdez quoi ? Non, sincèrement. Quand c'est la DMK là, qu'est-ce que vous vous perdez dedans ? Vous ne perdez rien. C'est tout le Togo qui gagne. Vous êtes resté, c'est-à-dire, vous mettez les points, les virgules, les guillemets pour un texte facile. Fin de cours, c'est ça. Ils vont vous piétiner comme ça. Ils vont vous humilier comme ça. Moins de gens vont vous arrêter, vont les jeter en prison. Tant que vous êtes là-bas avec eux, tant que vous voulez avoir les moyens les plus vils parfois. c'est quoi cette affaire ? C'est quoi toi-même, tu as écrit là ? Quand tu es nul là, tu te laves, tu te mire là. Quand tu es dans une douche où il y a un miroir, comme chez moi là, tu vas te sentir petit. C'est humiliant. C'est humiliant. Quand on peut éviter l'humiliation, on l'évite. On ne fait pas ce que tu fais là. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous aimez qu'on vous humilie ? Pourquoi ? Fort à ton âge, plus ou moins. Si tu te dépasses, il ne te dépasses pas de plus de 5 ans. Nous sommes de la même génération. On aurait joué au football ensemble. Regarde comment ils vous humilient. Et Dieu seul sait ce que tu as dû endurer au skrik. Si on t'a amené, bien sûr, là-bas. Là-bas, on dit que quand ils t'arrêtent là, ils te mettent d'abord nu pour te déhumaniser. Tu es déhumanisé d'abord. C'est-à-dire quelques saligots au fond là. Regarde-toi ta nudité. En tant qu'on... Tu vois si c'est les blancs qui nous faisaient ça. On va dire que c'est le racisme. C'est Togolais qui fait ça à Togolais. C'est entre Togolais ça. Sois dit-on parce que tu veux le pouvoir. Tu veux le pouvoir cadier. Venez. Associons-nous. Sois fort ensemble. Vous ne voulez pas. 2025, là, on va vous voir encore. Vous serez en train... Vous allez prendre quelqu'un et vous allez vous dire bon, c'est lui. Lui va faire jaillir bon, 5 millions et puis bon, voilà. Après, c'est fort qu'il sera encore président. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Même quand on n'a rien là, on a tout perdu. On t'a pris ta femme. On t'a pris... C'est pas tes enfants. On t'a pris ton argent. On t'a pris tes maisons. On t'a pris tout. Il reste ce qu'on ne doit pas te prendre, ta dignité. Vous, là, vous, on vous prend même ça aussi. Anani, écoute, bonne journée. Prends soin de toi. Ne te laisse pas... C'est pas... Ne te laisse pas détruire. Tu es déjà abondamment détruit au Togo comme ça. Comme tu s'habits. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.